coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit hall action alors vraiment petit il ya plein de trucs que j'ai pas trouvé et puis un achat que j'ai fait sur amazon pour ma chambre on va commencer par amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos j'en ai déjà acheté j'adore j'ai pris une plante comme ça enfin c'est un lot de deux voyez comme ça elles sont géniales franchement on dirait des vrais quand vous les mettez dans un pot voyez ça donne ça et j'ai dû les payer je me rappelle pas je mettrai le prix en dessous et je vous mettrai le lien en barre d'infos donc c'est vendu par deux et franchement elles sont moi j'adore voyez je mets ça sur dans ma chambre pour faire retomber ça sur le côté d'une penderie que j'ai installé que vous verrez plus tard franchement je ne me souviens pas du prix je vous dis je vous le mettrai l'heure alors par contre chez action alors là je voulais des coussins noir et blanc parce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo une housse de coussins noir et blanc que j'ai acheté que j'adorais malheureusement vu que mes housses de couettes sont très très blanche et le la housse de coussins qui est noir et blanche et ça fait blanc cassé il ya tellement blanc différent et comme je suis quand même très 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 maniaque ça me choque donc je n'ai pas renvoyé mais je garde pour la mettre à l'heure à l'occasion donc il faut que j'en trouve alors chez action il n'y avait rien et des noirs unis et moi j'en veux des noirs avec des imprimés blancs mais un peu comme ce que je vous ai montré mais je dis c'est pas blanc donc je crois vraiment que je les achète en magasin parce que quand on commande comme ça effectivement c'est noir et blanc quand vous recevez pas c'est pas le blanc et vu que j'ai le blanc de mes housses de couettes dans l'oeil ça fait mal je pourrais les acheter je préfère les voir donc chez action j'ai acheté alors je vais essayer non si c'est moche je ne le mettrais pas j'ai acheté un rideau de douche alors il faut savoir que j'ai une paroi de douche et elle est longue elle est large mais quand je prends ma douche ben j'ai beau me mettre dans le coin au fond ça mouille mon tapis de douche et ça m'énerve donc je me suis dit comme il ya une barre en haut je me suis dit je vais mettre un rideau de douche et je vais voir ce que ça donne parce que si c'est moi je ne mettrais pas donc j'ai trouvé celui là alors si c'est bien parce que c'est un genre de tissu j'ai horreur des rideaux de douche en plastoc dur vous savez je déteste ça donc j'ai trouvé celui là noir et blanc comme ça donc à voir si ça va aller je vais l'essayer alors il a non mais j'ai tout tombé par terre mais moi j'en ai marre marqué c'est bien il est vendu dans une housse comme ça là où ça peut servir quand j'ai décidé et il a les anneaux et alors lui je l'ai payé alors je dis en tissu c'est vachement bien le cascata cascata aller de douche il ya douze anneaux 4,99 franchement j'en ai vu chez bm ils étaient un essai et quelques euros vachement plus cher continue de faire tomber des trucs alors ensuite bon j'ai acheté des lingettes comme ça en principe j'ai commande au drive leclerc au carrefour mais là vu que j'étais je les ai prises je les ai payé combien ces lingettes bébé il y en a 90 ans en promo parce que c'était plus cher 99 centimes merde si j'avais su j'en aurais plus plus bon bah écoutez 99 centimes profitez-en en ce moment alors ensuite j'ai pris ça je n'ai pas parlé tous les appels comme un coussin intérieur intérieur coussin j'allais dire voilà c'est pour m je vous avais montré les poussins blancs cassés ils sont trop beaux blancs cassés que j'avais commandé sur chine en cela j'adore et ce sont des housses donc j'avais déjà une housse une housse or j'avais déjà à l'intérieur de coussin et pour l'autre j'en ai pas donc j'ai pris ça on verra ce que ça donne 45 sur 45 poussin intérieur 1,99 je regardais sur amazon j'ai regardé sur chine mais ils sont malades ça vaut la peau du cul quoi donc moi je veux pas mettre cher et j'en ai déjà acheté ils sont pas mal franchement aller foutre dix balles non mais il y avait des coussins mais je les assure deux poussins 30 balles une horreur quoi donc non c'est bon il faut y aller à l'école d'amour alors ensuite j'ai acheté deux thés d'oreillers ce sont des thés d'oreillers pour des oreillers américains des oreillers américains ce sont les oreillers longs d'ailleurs quand vous commandez sur chine des housses de couettes là en général vous avez des thés d'oreillers pour américain voilà donc j'ai pris ces deux thés d'oreillers et en percale elles sont à 3,95 et j'ai trouvé ce truc 1,11€ c'est un stick anti frisotti alors c'est ça on va l'ouvrir on va regarder ce que ça donne pour 1,11€ il faut savoir que moi alors je vais le faire on va le faire ensemble voyez ça m'énerve j'ai toujours là il y en a plein qui ont ça et ses petits cheveux de merde mais alors je la que je la que je mets une tonne de lac donc on va essayer ça ensemble voir ce que ça donne parce que ça se trouve c'est une grosse merde ou pas et si c'est bien eh ben j'aurais trouvé le produit miraculeux pour pour ça comment c'est fait ah ben je peux même le mettre en mascara si je veux non je déconne alors voyons voir attendez je vois dans le retour alors ça doit être comme un gel je pense ah ouais ouais c'est un gel ouais bah écoutez je regarde c'est génial ce truc oh ah ben en fait c'est un gel quoi et alors ça c'est super parce que je vais le mettre là bon là ça va j'ai mis une tonne de lac mais au lieu de mettre une tonne de lac après je remoue je remets ça une heure pour faire ça fait que je rase et je rase à ras et ben ça c'est génial alors bâton anti frisotti non mais fuchsia et cremon noir ah là 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 appliqué sur les cheveux j'apprends à lire 7 pour les façonner recommencer si nécessaire attention ne pas utiliser sur une peau irritée contact avec les yeux voilà enfin en attendant c'est pas mal et ben si continue ce truc je reprendrai donc là j'ai action j'ai envie de tousser j'en ai eu pour 13 euros 0 3 voire mais vous savez que les gens sont de plus en plus infestés par les bas non mais c'est une horreur ça ça me fait peur par les punaises de lits en ans c'est une horreur je lis ça il y en a de plus en plus ça me fait peur vous pouvez pas vous imaginer je parlais avec un monsieur que je connais il me disait que lui aussi on avait eu alors il les a éliminés avec un truc à vapeur mais ça me fait peur parce que n'importe qui c'est pas le fait d'être rados n'importe qui peut avoir des punaises de lits non mais attends puis ça pique cette merde là puis t'imagines mais ta maison infestée de punaises de lits alors déjà que j'ai peur des insectes c'est une horreur ça c'est bizarre quand même tout ça bon 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 je vais vous raconter un truc ça c'est un coup de gueule mais j'ai dit j'y crois pas je n'y crois pas figurez vous autrefois je discute avec un gars il me dit non mais il m'en est arrivé une qu'est-ce qui vous est arrivé il n'est l'autre jour je prends une rue alors plein centre de la ville de l'ici en plein centre de l'ici il monte une rue qui va dans une qui qui rejoint une rue principale dans cette rue quatre noirs jusque là tu as quatre noirs dans une rue c'est pas gênant hein en train de fumer des pétards là là déjà t'es en pleine vie le connard t'es en train de fumer des pétards comme ça comme un connard le gars passe mais ne dit rien parce qu'il vaut mieux là aujourd'hui il faut se taire c'est enfin quoi que moi je me demande jusqu'à quel point je me serais tu c'est les gens ont peur de tout se prendre un coup de couteau mais il ya tellement de barjots bref donc le gars passe c'est quand même un ancien militaire un mec il a fait 20 ans d'armée donc je pense qu'il doit être entraîné mais là il voit quand même quatre blacks barraqués il s'est dit passe son chemin en train de fumer leurs pétards à la vie de tout le monde connard t'as qu'à faire ça il faut savoir que c'est illégal quand même le truc en train de fumer donc il passe il regarde mais comme ça quoi comme tu regarderais une vitrine ou n'importe qui il me dit je les ai même pas regardés de travers vous savez quoi non mais attendez quoi les quatre connards ils le regardent et vous savez ce qu'ils lui disent non mais est ce que vous savez ce qu'ils disent aux gars qu'est ce que t'as à nous regarder écoutez la suite espèce de blanc de merde qu'est ce que t'as à nous regarder espèce de blanc de merde connard t'es en France non mais tu oses dire à un blanc qu'est ce que t'as espèce de blanc de merde est ce que vous réalisez on est chez nous on est chez nous on est chez nous alors il m'expliquait que dans cette rue il y a un foyer d'accueil putain moi je les fermerais tous ces foyers d'accueil de merde de migrants donc déjà ils sont dans un foyer d'accueil au frais de la princesse parce que c'est tout le monde c'est nous les blancs les salles blancs de merde qui payant tout ça et bien figurez vous que là les mecs ils osent alors qu'ils sont là accueillis sur nos terres traiter un mec de sale blanc de merde écoutez une chance inouïe le gars continue de marcher il a rien dit d'un coup il voit arriver une voiture de flic il se met au milieu il les arrête ah il les arrête et il leur dit il y a quatre noirs qui viennent de me traiter de sale blanc de merde qui sont en train de fumer des joints dans la rue machin ah on y va donc les mecs ils y vont et alors la chance parce que des fois malheureusement vous le faites insulter vous avez fermé votre gueule et puis vous êtes énervé pendant 15 ans parce que moi j'aurais eu les nerfs à bout et là donc le mec il fait ses trois courses il repasse dans la même rue et qu'est-ce qu'il voit les quatre connards face au mur les mains comme ça les flics derrière et en train de leur foutre les menottes pour les amener au commissariat alors déjà le mec il m'a dit mais j'étais trop content d'assister à ça comme quoi il n'a pas eu besoin de gueuler ou de faire quoi que ce soit mais ça ça arrive une fois tous les 30 ans mais comme je lui ai dit vous imaginez bien que les mecs ils sont amenés au commissariat ils sont entendus et puis on leur lâche tout de suite ces espèces de déchets de l'humanité on les relâche c'est à partir de là qu'il faut qu'il faut agir je veux dire déjà tu fumes des pétards dans la rue connard tu insultes alors là par contre tiens ça me fait marrer parce qu'on n'arrête pas de parler de racisme d'islamophobie vous êtes raciste envers les arabes envers les noirs islamophobe machin et on parle jamais du racisme anti blanc je vais vous dire ils sont plus racistes que nous parce que si nous on finit par le devenir c'est par rapport à leur comportement de merde s'ils se comportaient bien s'ils s'assimilaient s'ils étaient comme nous et qu'ils nous respectaient si les bonnes femmes elles traînaient pas avec leurs machins fermés comme ça on les remarquerait pas quand on les voit moi je les vois je les regarde je dis connasse qu'est-ce que t'es habillé comme ça quoi hein t'es en France c'est des signes ostentatoires je suis désolée c'est de la provoque ça il y en a de plus en plus et je le dis et je le pense putain il faudrait faire une loi ils ont sorti une loi pour interdire la baille à l'école parfait ça c'est parfait ça hein t'es à l'école t'es pas là pour montrer d'où tu viens et ta religion on s'en branle de ta religion voilà mais là ça devrait être interdit dans notre pays d'être habillé comme ça ça devrait être interdit mais ils font jamais il y aura jamais de loi et moi je suis vraiment contre tout ça tous les commentaires vont passer par mon approbation parce que je les vois arriver tous les racistes anti-blancs vous savez qu'ils vont dire t'es islamophobe raciste les femmes ça te dérange qu'elles soient volées oui 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 habite toi comme nous habite toi à la française hein qu'est-ce que c'est cette tenue regardez allez 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 en arabie saoudite allez en arabie saoudite et puis sortez en décolleté comme ça vous allez voir on va vous obliger et vous allez respecter respecter la terre sur laquelle vous êtes quoi alors elles vont vous dire mais on est française ah bah non là tu l'es plus je suis désolée si tu t'habilles comme en arabie saoudite t'es pas française hein tu l'es que sur le papier quoi ça me révolte ce truc putain mais il y a tellement de choses qu'il faudrait revoir et moi je vais vous le dire je vais le dire oui je vais le dire vous savez ce qui se passe c'est une invasion tous ces clandestins qu'on accueille mais jusqu'où on va aller parce que c'est c'est une invasion mais on est en minorité à la longue on finira par être viré ou on finira esclave parce qu'on parle sans arrêt d'esclavagisme les blancs ils ont c'était des esclavagistes mais attendez on a été des esclaves nos ancêtres ont été des esclaves mais on arrête on va pas dire ah bah oui on a été des esclaves des arabes non donc ça c'était mon coup de gueule du jour tiens tu vois je suis revenue mais là ça me révolte ça me révolte depuis toujours et ça continuera de me révolter jusqu'à la fin et il n'y a pas un gouvernement qui va empêcher ça qui va sortir une loi pour interdire ça et quand je vois ces gauchos de merde ce Mélenchon qui est fou lui il faudrait museler ce gars là c'est un mec qui est dangereux mais bien sûr il est élu par tout ça hein pour ça qu'il avait eu des voix lors des élections cette espèce de merde c'est un fou c'est un fou ce gars il est dangereux je pense que je suis pas la seule à penser comme ça à mon avis parce que avant les gens ne pensaient pas du tout comme ça mais plus ça va plus ils pensent comme ça mais pourquoi parce que ben il y a eu des très mauvaises réactions de l'autre côté quoi voilà c'est tout il n'y a pas de respect il n'y a rien on nous traite de sale blanc de merde ça me révolte à un point vous pouvez pas savoir j'espère que vous avez toutes et tous bien merci pour tous les commentaires que vous me laissez je remercie toutes mes nouvelles abonnés ainsi que tous mes nouveaux abonnés tous les anciens voilà vous êtes les bienvenus sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenus lorsque je sors une vidéo toutes les morts d'évêques j'ai le droit de le dire ça aussi on me demande toujours comment vont Mélodie et Lilou c'est adorable ça me touche vraiment Mélodie pour l'instant ça va je croise les doigts elle mange bien il n'y a pas je croise les doigts j'en dis pas plus je veux pas porter la poisse quant à Lilou c'est un petit tonneau qui pèse 10 kg quand même voilà ça va voilà elle est mignonne comme tout et ils vont bien vous ne les verrez pas parce que Lilou elle est en face de moi à coucher je ne vais pas la réveiller et quant à Mélodie vu qu'il fait très beau elle adore rester dehors elle se met au soleil et donc je ne vais pas aller la déranger non plus donc je vous remercie vraiment pour tous les commentaires que vous me laissez sur eux et les nouvelles que vous me demandez bien et bien cette fois je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao ciao